Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons parler du problème de la secrétaire. Ce problème a d'autres noms, comme problème du secrétaire, de la princesse, du recrutement immédiat. Donc on cherche à recruter un ou une secrétaire en auditionnant un nombre fini et connu de candidats. Et pour chaque candidat, on doit décider immédiatement si on l'engage ou pas. Et il n'est donc pas possible de rappeler une ancienne candidate. Donc l'originalité de ce problème est qu'a priori, on ne verra pas l'ensemble des candidats. Mais à un moment, on va décider d'engager une des personnes. Donc le but est de définir une stratégie qui va maximiser la probabilité d'engager la meilleure candidate. Donc la bonne stratégie est de laisser passer 37% des candidates, puis d'attendre d'avoir une candidate meilleure que ce premier échantillon. Donc concrètement, si vous avez 100 personnes qui se présentent pour le poste, vous ne recrutez pas les 37 premiers, mais à partir du 38e candidat, vous commencez à chercher celui qui sera meilleur que l'échantillon des 37 personnes. On parle de la règle des 37%. Donc imaginons que vous ayez 12 candidates pour le poste, avec la meilleure candidate qui est la numéro J. Première technique, vous prenez une roulette de casino avec 12 cases, vous lancez une bille et vous décidez du numéro de la secrétaire que vous allez embaucher. Quelle est la probabilité de choisir dans ce cas-là la meilleure secrétaire ? C'est bien entendu une chance sur 12, soit environ 8,33%. Si maintenant nous laissons passer un candidat, c'est-à-dire qu'on va auditionner la première candidate, mais ne pas l'embaucher. Même si on lui attribue un bon score, peut-être que derrière il y aura de meilleurs scores. Et notre stratégie va être de prendre le prochain candidat qui sera meilleur que le premier. Si la numéro 2 n'est pas meilleure que la première, on ne la prend pas. Si la numéro 3 n'est pas meilleure que la première, on ne la prend pas, etc. Si la meilleure candidate était en première position, ça veut dire que toutes les autres candidates sont moins bonnes que celle-là. Et donc dans ce cas-là, on va auditionner tous les candidats et forcément prendre le dernier, puisqu'on ne peut plus rappeler ceux qui sont passés avant. Alors dans ce cas-là, quelle est la probabilité de choisir la meilleure secrétaire ? Alors on va répondre à cette question en utilisant une simulation en Python. On va importer la bibliothèque random pour pouvoir tirer des nombres entre 0 et 1. Et on va définir les qualités de nos candidats par une liste de random. C'est-à-dire que si on a 12 candidats, chacun aura un score. Par exemple, celui-ci a un score de 81,5%. Alors mettons en place la stratégie pour recruter notre secrétaire. On va compter combien de fois on a réussi à embaucher la meilleure secrétaire, donc le nombre de succès, qui pour l'instant est à 0. On va faire 10 000 simulations. Ça signifie convoquer 12 secrétaires, en choisir une avec notre stratégie, et regarder est-ce que c'était bien la meilleure des 12. Donc pour chacune des simulations, nos secrétaires ont des qualités aléatoires, donc un tableau de ce type. Maintenant, quelle est la meilleure secrétaire, que j'ai appelée best ? Eh bien, je regarde le max de cette liste. Donc ici, c'est 0,84. Et je cherche à quel endroit dans le tableau se trouve cette valeur. Donc là, nous sommes en dernière position, c'est-à-dire à la position 11. Les tableaux commençant à la position 0. Donc on va partir avec K égale à 1, c'est-à-dire que la première secrétaire que l'on est susceptible d'embaucher, c'est celle-ci. Et maxi correspond au score de la première secrétaire que l'on a vue, mais que l'on n'a pas embauchée. Notre stratégie est de dire que tant que l'on n'a pas vu tous les candidats, si la secrétaire que l'on est en train d'auditionner a un score plus grand que maxi, donc la première candidate, c'est terminé, on l'embauche. Sinon, on passe à la candidate suivante. Lorsque l'on sort de cette boucle, soit parce que l'on a vu tous les candidats et donc on prend le dernier, soit parce qu'on a trouvé une secrétaire qui avait un score plus grand que maxi, on regarde est-ce que k est égal à best, c'est-à-dire est-ce que l'on a choisi la meilleure secrétaire. Dans ce cas-là, le nombre de succès augmente de 1. On va tout simplement retourner le nombre de succès sur le nombre de simulations. Donc si on lance ce programme que vous trouverez en lien sous la vidéo, donc avec cette première stratégie, on a 24,7% de chances de tomber sur la meilleure secrétaire. Alors maintenant, voyons ce qui se passe si on laisse passer deux candidats. Donc j'auditionne la première candidate, la deuxième, mais je ne les prends pas. Ma stratégie est maintenant de prendre le prochain candidat qui sera meilleur que les deux premiers ou éventuellement le dernier si aucun des candidats n'était meilleur que les deux premiers. Ce qui peut arriver si la meilleure candidate était parmi les deux premiers. Quelle est la probabilité de choisir la meilleure secrétaire ? Le programme est quasi le même. On a toujours les qualités de nos différentes secrétaires, le nombre de fois où l'on aura réussi à choisir la meilleure secrétaire, le nombre de simulations, le rang de la meilleure secrétaire. Et ce qui va changer, c'est qu'on commence à K égale à 2, donc avec cette secrétaire, et que le score maxi à atteindre, c'est la plus grande des valeurs entre les deux premiers candidats. Donc avec l'exemple qui est à gauche, on avait un score de 19%, un score de quasi 0% pour la deuxième secrétaire. Et donc quand arrive la troisième candidate, elle est meilleure que les deux précédentes. Et donc c'est cette candidate que l'on va embaucher. Ce n'est donc pas la meilleure secrétaire, puisqu'on voit qu'il existait dans la liste un 96%. Si on lance ce nouveau programme, on trouve à peu près 33%. Ça signifie que cette seconde stratégie est meilleure que celle d'avant. D'où l'idée de chercher combien de candidats il faut d'abord observer avant de commencer le recrutement. La stratégie étant toujours de prendre le prochain candidat qui sera meilleur que les cas premiers ou éventuellement le dernier. Alors quelle est la probabilité de choisir la meilleure secrétaire en fonction de cas ? Améliorons à nouveau le programme précédent. On a un recrutement avec N candidats et on va en supprimer un certain nombre dès le départ. Donc on va commencer à K égale à Supre. Et le score à dépasser, ça va être la plus grande valeur de toutes les secrétaires entre 0 et Supre. Donc en Python, lorsque vous faites T crochet 2 points, par exemple 2, il va vous prendre les deux premiers éléments. Ensuite, on va auditionner la secrétaire numéro K. Si elle dépasse Maxi, c'est terminé. Sinon, on passe à la suivante. Si on a trouvé la meilleure secrétaire, le nombre de succès augmente de 1. À partir de là, on va pouvoir faire une boucle K représentant le nombre de secrétaires que l'on va supprimer avant de commencer à embaucher quelqu'un. Donc on va afficher K et le pourcentage de succès que l'on a eu lorsqu'on laisse passer K secrétaire. Donc en lançant ce programme, on retrouve le 24-25% de tout à l'heure, le 33-34%. En ne prenant pas les trois premiers candidats, on arrive à 38,7%. Et visiblement, la meilleure stratégie est de ne pas recruter les quatre premiers candidats et ensuite, à partir du cinquième, de chercher celui qui a été meilleur que les quatre premiers. Dans ce cas-là, on arrive à pratiquement 40% de chances d'avoir la meilleure secrétaire. Alors comment faire pour retrouver cette valeur 4 lorsqu'il y a 12 candidats ? Et on peut se demander quelle est cette valeur s'il y avait 100 candidats ? Donc pour savoir combien on doit laisser de candidats de côté, on va se définir une fonction que j'appelle laisser avec comme paramètre n. Donc ça, c'est le nombre de candidats. On va utiliser deux variables, pourcentage et r. Et on va regarder ce qui se passe si on laisse de côté une personne, deux personnes, jusqu'à n moins une personne. Donc à chaque fois, on va obtenir le pourcentage de succès si on a recruté en laissant de côté i candidats. si ce pourcentage est supérieur au pourcentage précédent, qui au début est à 0, ça veut dire que cette stratégie est meilleure. On va remplacer pourcentage par p. Et a priori, il faut donc laisser i candidats de côté dès le départ. Une fois qu'on a regardé toutes les possibilités, on retourne r. Alors on va tester en recrutant de 2 à 60 candidats, en allant de 2 en 2, donc 2, 4, 6, etc. Et pour chaque n, la machine doit nous indiquer quelle est la meilleure stratégie, c'est-à-dire combien de personnes il ne faut pas recruter au départ. En lançant le programme, on a le nombre de candidats et à côté, le nombre de candidats que l'on doit laisser au départ. Donc on retrouve qu'avec 12 candidats, la meilleure stratégie est de ne pas prendre les 4 premiers. Si on représente graphiquement les nombres de candidats et ceux qu'on doit laisser dès le départ, on voit que les points sont assez bien alignés et en cherchant la droite qui passe au plus près de ces points, donc ici avec Excel, le coefficient directeur est de 0,3865. Ça veut dire que par simulation, la bonne stratégie semble être de laisser passer environ 38% des candidats avant d'avoir un candidat meilleur que l'échantillon. Alors voyons maintenant l'idée pour retrouver ce résultat par le calcul. donc on a k candidats que l'on ne va pas recruter, j est la position de la meilleure candidate et on cherche quelle est la probabilité d'avoir un succès, c'est-à-dire de recruter la meilleure candidate lorsque l'on a laissé de côté k candidats. Eh bien, en utilisant les probabilités conditionnelles, on peut dire que c'est la somme pour j allant de 1 jusqu'à n de la probabilité que l'on choisisse la meilleure candidate sachant que la meilleure candidate est à la position J fois la probabilité que la meilleure candidate soit à la position J. La probabilité que la meilleure candidate soit à la position J, c'est une chance sur le nombre de candidats et si la meilleure candidate était parmi les cas premiers, on n'a aucune chance de recruter la meilleure. Donc j'ai remplacé cette probabilité par 1 sur n et la somme commence à k plus 1 puisque si j est plus petit que k plus 1 donc si j est ici la probabilité que je choisisse la meilleure candidate est nulle. Alors maintenant comment calculer cette probabilité ? Eh bien, si on a réussi à choisir la meilleure secrétaire ça signifie que l'on n'a pas pris celle qui était avant J et donc que toutes ces secrétaires étaient moins bonnes que notre échantillon. Dit autrement, la meilleure des secrétaires entre 1 et J-1 était dans l'échantillon. Donc quelle est la probabilité que la meilleure secrétaire entre 1 et J-1 soit entre 1 et k ? Eh bien, il y a k chance sur les J-1. Donc la probabilité que l'on choisisse la meilleure secrétaire de tout l'ensemble sachant qu'elle est à la position J est égale à la probabilité que la meilleure secrétaire entre 1 et J-1 soit dans l'échantillon de départ. Donc on arrive à cette formule où j'ai sorti le 1 sur n où j'ai sorti k et on a la somme de k plus 1 à n de 1 sur J-1. Donc cette formule est très facile à programmer. On va regarder quelle est la probabilité que l'on choisisse la meilleure secrétaire lorsqu'on en enlève k et qu'il y en a n à auditionner. C'est la somme de 1 sur J-1 J allant de k plus 1 jusqu'à n. Je multiplie par k je divise par n c'est le coefficient qui est devant. Lorsqu'il y a 12 secrétaires on va afficher toutes les probabilités de succès en n'enlevant que la première secrétaire les deux premières etc. On obtient ces valeurs-là où l'on voit de façon théorique c'est-à-dire avec la formule précédente que la meilleure stratégie est de laisser de côté les 4 premières secrétaires et par simulation on avait trouvé également qu'il fallait laisser les 4 premières secrétaires. Quand vous observez ces deux tableaux vous voyez que les valeurs sont très proches entre simulation et calcul théorique. Si on refait la même chose cette fois-ci pour 100 candidats en abscisse c'est le nombre de candidats à laisser de côté au début de l'entretien on voit que si on auditionne un candidat et qu'ensuite on choisit le premier candidat qui est meilleur que celui-là on n'a que 5% de chance de tomber sur la meilleure secrétaire. Par contre si on laisse les 37 premiers candidats de côté et qu'à partir du 38ème on choisit le meilleur candidat que ces 37 premiers on arrive à 37,10% de chance de sélectionner la meilleure secrétaire. Donc on peut reprendre le même programme de tout à l'heure en changeant simplement la partie recrutement ce qui permet de retrouver de façon théorique que pour 12 candidats il faut en laisser 4 etc. En représentant graphiquement ces valeurs on obtient ces points qui sont assez bien alignés et le coefficient directeur de la droite qui passe au plus près de ces points vaut environ 0,375. 368 Donc d'un point de vue théorique la bonne stratégie est de laisser passer 36,8% des candidats avant d'attendre d'avoir un candidat meilleur que l'échantillon. Alors si avec une calculatrice on cherche 1 sur E on trouve à peu près 0,3678 c'est-à-dire une valeur très proche de 1,368. Alors reprenons la formule de tout à l'heure et on va l'écrire de façon légèrement différente en commençant non pas à K plus 1 mais à K qu'on n'aura plus J moins 1 mais J et en faisant apparaître un N au numérateur et au dénominateur. Alors l'intérêt c'est que l'on va faire apparaître ici des surfaces de rectangles. Alors plus précisément imaginez un rectangle de largeur 1 sur N et en abscisse X qui va aller de K sur N donc K sur N que l'on retrouve devant l'expression jusqu'à N moins 1 sur N que l'on retrouve en faisant N moins 1 divisé par N ici on aura J sur N donc J va de K jusqu'à N moins 1 c'est la somme qui est là on est à l'abscisse J sur N la largeur du rectangle c'est 1 sur N et sa hauteur ça va être l'inverse de l'abscisse donc l'inverse de J sur N c'est N sur J c'est à dire le terme qui est là donc l'air du rectangle jaune est exactement cette quantité là donc on doit faire la somme de tous ces rectangles en le multipliant par K sur N c'est à dire par XK si le N devient grand on est ramené à chercher l'air sous la courbe 1 sur X entre XK et 1 donc c'est ce qui est écrit ici multiplié par XK donc une primitive de 1 sur T c'est log de T entre XK et 1 on obtient cette expression donc il s'agit maintenant de trouver quelle valeur de X il faut choisir pour que la probabilité de succès soit la plus grande possible donc on fait une étude rapide de la fonction F qui graphiquement a cette forme là on cherche la dérivée de F qui vaut moins log de X moins 1 et on regarde à quel endroit la dérivée s'annule on obtient X égale à 1 sur E donc la probabilité de succès sera maximale lorsque K sur N est égale à 1 sur E ce qui signifie que K doit être égale à N sur E c'est à dire environ 36,8% de N pour terminer petite astuce pour trouver le score maximal des premiers candidats imaginons que les 3 premiers candidats on ne les recrute pas mais on veut savoir quel a été le score max de ces 3 personnes donc avec Excel il suffit d'écrire quel est le max de aléa 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 et dans la colonne à côté je n'ai utilisé qu'une seule fois le tirage d'un nombre aléatoire la seconde formule c'est aléa à la puissance 1 tiers et bien si vous représentez les fonctions de répartition de ces deux simulations c'est à dire combien de fois parmi les 500 tirages j'ai eu des valeurs plus petites que 0,05 on voit qu'il y en a très peu combien de fois j'ai eu des valeurs plus petites que 25% on voit qu'il y en a encore très peu combien de fois plus petites que 0,6 etc jusqu'à combien de valeurs plus petites que 1 et bien entendu on va arriver à 100% en faisant la même chose avec l'autre simulation vous aurez des courbes qui seront très proches ce qui signifie que ces deux simulations vont être équivalentes donc voici comment on écrit ces deux simulations en Python donc la première on cherche le score maxi des cas premiers candidats donc on va mettre maxi à 0 et pour chacun des candidats le nouveau maximum ça va être le max entre le maxi d'avant et la qualité du candidat et à la fin on retourne maxi mais on peut faire ça avec un seul random en retournant random puissance 1 sur le nombre de candidats voilà à bientôt à bientôt